Errol Business by Rumeurs Publiques, le podcast qui fait découvrir les nouveaux livres des éditions Errol avec leurs auteurs. Bonjour et bienvenue dans Errol Business by Rumeurs Publiques, je suis Jean-Christophe Latournerie et j'ai le plaisir aujourd'hui de parler de l'édition française d'un livre qui s'appelle Tradeblazer par Marc Benioff et Monica Langlais. Marc Benioff est le président fondateur de Salesforce, une entreprise américaine qui a révolutionné la gestion de la relation client en imposant il y a plus de 20 ans le cloud comme nouveau paradigme du logiciel. Aujourd'hui, Salesforce est une entreprise reconnue dans le monde entier pour ses succès commerciaux et boursiers. Mais, et c'est ce que démontre le livre, ces derniers n'existeraient pas sans des valeurs et un engagement sociétal ancré au cœur de la stratégie d'entreprise. Loin des opérations philanthropiques typiquement américaines de quelques milliardaires cherchant à s'acheter une conduite, l'engagement de Marc Benioff est à la source même de Salesforce et de sa réussite. Dès le premier jour, le tout nouveau président de Salesforce s'était engagé à consacrer 1% de ses capitaux, 1% de ses produits et 1% du temps de ses collaborateurs pour aider concrètement des associations, des mouvements caritatifs et soutenir leur cause. Facile à dire quand le chiffre d'affaires est balbutiant et que l'on compte 3 salariés, 20 ans plus tard, le pari tient toujours avec un chiffre d'affaires de plus de 17 milliards de dollars et près de 50 000 employés dans le monde entier. Alors, pourquoi Trailblazer ? Un titre déconcertant tant ce mot est difficile à traduire. Le nom Trailblazer est utilisé par Salesforce pour qualifier celles et ceux, et ils sont nombreux, qui utilisent les technologies Salesforce pour faire avancer leur entreprise, leur projet et au final le monde. Ces Trailblazers se rencontrent partout et portent naturellement l'état d'esprit et les valeurs de Salesforce. Le livre Trailblazer est tout sauf une agiographie du fondateur de Salesforce. C'est une histoire, peuplée d'histoires, qui raconte pourquoi et comment Salesforce est une réussite économique et financière, mais surtout humaine. Et c'est aussi un succès de librairie qui fait partie de la liste des best-sellers du New York Times. Avec Trailblazer, Marc Benioff et Monica Langlais nous invitent à inverser les valeurs capitalistes et à comprendre que pour recevoir, il faut d'abord donner pour mieux encore distribuer par la suite. Ces valeurs, Marc Benioff nous explique comment elles ont été chahutées au fil du temps et comment elles lui ont servi de boussole. Souvenez-vous, au début de la présidence de Donald Trump, les familles d'immigrants mexicains séparaient, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre et les enfants d'un troisième. Un déchirement pour les équipes Salesforce qui refusaient que leurs produits soient utilisés par la police aux frontières, même si Salesforce n'était pour rien dans ses exactions. C'est grâce aux valeurs de la société que Salesforce a su conserver son éthique et sa cohérence dans la tempête. Et quand Marc Benioff conçoit avec le maire de San Francisco une nouvelle taxe pour les grandes entreprises de la ville afin de résoudre le problème terrible des SDF, il se fait malmener par nombre de patrons de start-up qui, en bon libertarien, refusent toute solidarité. La loi est pourtant passée et la ville de San Francisco dispose aujourd'hui de 300 millions de dollars chaque année pour aider les SDF. Que serait la réussite des uns si les autres dorment dans la rue sans soins et en mourant de faim ? C'est la question qu'a posée Marc Benioff. Tradeblazer est donc tout, sauf un livre de management stérile ou une ode à l'entreprise privée égoïste. C'est une histoire édifiante où se mêlent humanisme et technologie, valeurs et engagements, pragmatisme et utopie. Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian Miguerrou, qui est responsable du secteur éditorial d'entreprise aux éditions Erol et qui a édité la version française de Tradeblazer. Bonjour Florian. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous éditez chaque année de nombreux livres d'entreprise, mais je crois que Tradeblazer est en quelque sorte une exception. En quoi Tradeblazer est-il différent des livres d'entreprise habituels ? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont différentes dans ce livre. D'abord, c'est un livre qui est écrit à la première personne par un des géants de la Silicon Valley. Et ça, c'est rare d'avoir ainsi un témoignage de première main. Habituellement, ça va être des livres d'experts ou des livres qui sont écrits par des commentateurs, par des journalistes. Et là, on a la voix de Marc Benioff. On se sent vraiment au cœur du réacteur. Ça, c'est le premier point. Il y a une deuxième chose qui m'a frappé, c'est qu'évidemment, on a un message qui est très différent. Clairement, la phrase clé du livre, c'est « les valeurs créent de la valeur ». Donc, vous en parliez, il y a un engagement philanthropique fort chez Marc Benioff, avec en particulier le 1-1-1, 1% des produits, 1% du capital et 1% du temps de travail qui vont à des associations à but non lucratif. C'est un engagement qui a un vrai impact dans une entreprise. Mais au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que Marc Benioff établit un lien très clair entre ses valeurs et le succès de son entreprise. Ça, c'est vraiment original. C'est parce que l'entreprise a des valeurs qu'elle crée de la valeur. Et puis, troisième point, plus personnel, qui m'a frappé et qui fait que ce livre est vraiment différent, c'est que j'ai dans mes amis des personnes qui sont des clients de Salesforce, qui travaillent avec Salesforce. Et quand je leur ai parlé de ce livre, je les ai vus réagir très fort, être vraiment très enthousiastes. J'ai vraiment vu une petite lumière qui s'est allumée dans leurs yeux. Certaines ont même été à la Dreamforce, à l'événement annuel de Salesforce à San Francisco. Et ça, en tant qu'éditeur, c'est un signe, c'est un signal. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Effectivement, il se passe quelque chose. Nous vivons actuellement un moment assez particulier. La pandémie a remis en cause bon nombre de principes et de règles de fonctionnement. Comment ce livre s'inscrit-il dans cette époque ? Et d'après vous, Florian, est-ce qu'il peut nous aider à réfléchir à ce monde d'après tant évoqué ? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, nous, en tant qu'éditeurs, on nous propose beaucoup de livres sur le monde d'après, sur les nouvelles pratiques dans les entreprises de suite au coronavirus. Après, une chose qui m'a frappé dans le livre, c'est les valeurs. C'est l'importance des valeurs que l'on fait vivre, que l'on fait évoluer, mais les valeurs qui permettent de traverser les crises. On voit dans le livre combien les valeurs de Salesforce, combien elles évoluent, combien elles sont parfois remises en cause, combien parfois elles se télescopent et elles se contredisent. Mais à chaque fois, de tous ces moments de tension sur les valeurs, on voit que Salesforce ressort plus fort, que Salesforce va avancer. Ces valeurs sont décrites dans la première partie du livre. C'est la confiance, le succès client, l'innovation et l'égalité. Et Marc Benioff utilise une image que j'aime bien, c'est celle de la quille du bateau. Il explique que les valeurs vont stabiliser le bateau, elles forment sa quille. Et donc, je trouve ça intéressant de voir que ce sont les valeurs qui vont permettre de traverser les crises. Vous êtes beaucoup sollicité aux éditions Erol pour publier de nombreux livres. Pourquoi avoir choisi d'éditer Trailblazer en particulier ? Au départ, en tant qu'éditeur, on sent une appétence forte du marché pour les histoires vraies, pour les histoires inspirantes, pour les parcours d'entrepreneurs. On sait ces dernières années qu'il y a eu des beaux succès de librairies sur ce type de livre. Je pense à la biographie de Steve Jobs, à celle d'Elon Musk que nous avons publiée, qui a été vendue à plus de 60 000 exemplaires en France, ce qui est vraiment des très belles ventes, des très beaux chiffres. Et on sent depuis quelques années qu'il y a eu une accélération de cette attente. Donc pour nous, c'est un axe de développement qui est vraiment important. Et ce livre est d'autant plus intéressant, comme je le disais, qu'il est écrit à la première personne, que c'est vraiment Marc Benioff qui prend la parole. Après, un autre point, c'est que la vision entrepreneuriale qui est décrite dans le livre est vraiment très intéressante. Dans l'édition Business, on sait que souvent, la nouveauté, l'innovation, les nouveaux cadres de pensée viennent des États-Unis. Un exemple qui est important dans l'édition Business, c'est le livre de Peter Thiel, Zero to One, qui est paru en 2014, qui était vraiment peut-être le premier livre à poser un cadre sur la pensée start-up, à poser un cadre de réflexion, à poser un cadre de pensée, à poser des pistes concrètes pour l'action. Et là, je trouve qu'avec le livre de Marc Benioff, on est un petit peu sur une nouvelle génération, sur une nouvelle vague, sur une nouvelle étape. Et là, on n'est plus seulement sur la pensée start-up, mais on est vraiment sur autre chose. On est sur la responsabilité de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une personne qui met en œuvre ce nouveau paradigme. Ce n'est pas seulement une pensée abstraite, c'est quelqu'un qui, comme vous l'avez dit, dirige une entreprise de près de 50 000 personnes, qui a une valeur en bourse de 120 milliards de dollars. Et donc, c'est une parole qui compte, qui a un vrai poids. Et donc, à mon sens, c'est le premier livre qui vraiment propose un modèle, et qui propose un cadre de pensée pour une entreprise plus responsable. Absolument. C'est une entreprise qui a un rôle, un vrai rôle dans la société et qui ne se contente pas de fabriquer des produits pour les vendre. Justement, à qui ça s'adresse, selon vous, tout ce livre, cette littérature et toute la pensée de Marc Benioff ? Qui est en priorité ? Alors, en vérité, c'est un public large. Je pense que ce n'est pas seulement les dirigeants d'entreprises. Parce que cette vision de l'entreprise qui est centrée sur les valeurs, elle implique que chacun s'engage, que chacun prenne sa part. Et je trouve que c'est une chose qui est frappante dans le livre. C'est que Marc Benioff raconte que régulièrement, les problèmes sont remontés par les collaborateurs qui vont le pousser à agir. Vous parliez tout à l'heure de l'engagement de Marc Benioff et de Salesforce au sujet, en 2018, de la polémique autour des migrants à la frontière mexicaine et la politique autour des 700 enfants de migrants qui avaient été séparés de leur famille par la police des frontières américaines. Et c'est là que des salariés de Salesforce avaient écrit une lettre à Marc Benioff pour s'alarmer que la police des frontières américaines travaille avec des logiciels fournis par Salesforce. Et donc, on voit bien que l'impulsion est aussi venue de la base et que c'est suite à cette prise de parole, cette prise de conscience, cet engagement des salariés que Marc Benioff a agi et a pris les mesures pour faire taire la polémique. Et puis, je trouve aussi qu'à un niveau plus individuel, la démarche de Marc Benioff est inspirante par son engagement, mais aussi, je trouve, on ressent dans le livre une certaine humilité. Il fait souvent référence à ses mentors, Steve Jobs, à Colin Powell. Souvent aussi, il reconnaît ses erreurs, il reconnaît qu'il s'est fourvoyé. On voit aussi qu'il est à l'écoute de la base, à l'écoute de ses salariés. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à retirer de ce livre, qu'on soit dirigeant, mais aussi simplement qu'on soit simple collaborateur. J'en suis convaincu, et c'est un livre, comme je le disais dans l'introduction, qui raconte beaucoup d'histoires. Est-ce qu'il y a un passage qui vous a particulièrement marqué, Florian ? Il y en a plusieurs, mais je trouve que le passage sur les sans-abris à San Francisco est vraiment très marquant. Donc, vous en parliez tout à l'heure, Marc Benioff a activement soutenu un projet de loi, la Propsé, qui crée une taxe sur les grandes entreprises en faveur des sans-abris à San Francisco. Et là, on voit que Marc Benioff est vraiment monté au créneau, alors que la plupart des grands patrons de la tech étaient contre cette loi. Et ça a donné lieu à des passes d'armes assez impressionnantes, en particulier avec Jack Dorsey, qui est le fondateur de Twitter. Et je trouve que ça a quelque chose d'étonnant, d'un peu contre-nature, et en fait de rassurant, je trouve, de voir un entrepreneur qui va soutenir un nouvel impôt. Absolument. Merci Florian Miguero, éditeur chez Erol, le livre d'aujourd'hui, Trailblazer, de Marc Benioff et Monique Allanglais, aux éditions Erol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada